C'est l'heure du duel ! Au total, il y a 9 monstres. On sait déjà que ceux-là, la voiture carte D, il ne va pas vraiment servir à attaquer. Et en fait, le forgeron côté dessus non plus. Donc toute la stratégie tourne autour de Benkai. On va expliquer ça en détail. Donc on le sait, enfin peut-être pas, mais maintenant vous allez le savoir. La capacité de Benkai, donc pour chaque carte équipement équipée à cette carte, elle gagne une attaque supplémentaire durant chaque battle phase. Ça veut dire que cette carte qui n'a que 500 attaques, si je lui équipe par exemple, je ne sais pas, peu importe, disons une H du désespoir qui donne 1000 en attaque, ce monstre aura 1500 en attaque, mais il pourra attaquer 2 fois. Maintenant, si je lui mets 2 H du désespoir, il aura 2500 en attaque, mais il pourra attaquer 3 fois. Et ça commence à devenir virulent. Donc voilà, on va se baser là-dessus. Je vais expliquer un petit peu le deck. Donc j'ai mis 3 fois l'Arsenal secret, qui permet d'envoyer la carte du dessus du deck au cimetière. Ça c'est un peu emmerdant, mais bon. Quand on a déjà Benkai en main, on s'en fout un petit peu. Et ajoutez une carte magique d'équipement depuis votre deck ou cimetière à votre main. Vous ne pouvez ni invoquer normalement, ni poser durant le tour où vous activez cette carte. C'est aussi un effet un petit peu pénible, mais si ça permet de trouver un équipement adéquat pour Benkai, pourquoi pas. Alors, on a Zeal. Enfin, je ne sais pas si on dit Zeal. L'arc d'étoiles filantes, voilà. Le monstre équipé perd 1000 en attaque. Ça c'est chiant pour un monstre qui n'a déjà que 500 de base. Mais il peut attaquer directement l'adversaire. Ça, du coup, ça rend Benkai absolument monstrueux. Évidemment, il faut déjà l'avoir boosté un petit peu à l'avance. Mais on peut se retrouver avec un Benkai qui a 3000 en attaque, qui attaque directement dans les points de vie et qui attaque 4 fois. Donc ça, j'ai mis 3 fois. J'ai mis 3 fois le pot dualité. J'ai mis 3 fois la puissance des mages. La puissance des mages, c'est peut-être pas la peine de trop... Enfin, on va dire. Un monstre équipé qui gagne 500 d'attaque pour chaque carte magie ou piège que vous contrôlez. Et évidemment, on va essayer de contrôler un maximum d'équipement. Donc, il se pourrait que la puissance des mages prenne rapidement de la puissance. Voilà. Le renfort d'armée, ça sert surtout à aller chercher Benkai quand on ne l'a pas encore. Je l'ai mis qu'une fois parce que je pense qu'il est limité en fait. Sinon, je l'aurais sûrement mis plus. Voilà. L'épée de bambou en or, toute seule, elle ne sert à rien. Donc, c'est marqué. Activable uniquement si vous contrôlez une carte magie d'équipement épée de bambou. Piochez 2 cartes. Et on a donc... On n'a pas l'épée de bambou, mais on a l'épée de bambou maudite qui est considérée comme épée de bambou. Un monstre équipé gagne 0 en attaque. Donc, c'est pas super intéressant. Vous pouvez cibler une autre carte épée de bambou que vous contrôlez. Envoyez-la à la main. Et si vous le faites, le monstre équipé peut attaquer directement votre adversaire ce tour. On ne va pas trop se servir de ça non plus. Vous ne pouvez utiliser cet effet d'épée de bambou maudite qu'une fois par tour. Si une carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter une carte épée de bambou depuis votre deck à votre main. Bon, ça sert surtout à activer l'épée de bambou en or et surtout ça donne une attaque de plus à Benkai. Alors ça, c'est une carte un petit peu à double tranchant, mais ça peut nous... On va avoir besoin de gagner très vite et de vite pouvoir trouver le Benkai. Donc, on pioche deux cartes, mais on saute les deux prochaines phases de pioche. Ça, je l'ai mis trois fois. C'est l'avidité téméraire, pardon. Décrire royal, donc ça annule les effets des cartes pièges. Ce serait quand même dommage d'avoir une attaque à 9000 et de se manger un gobelet ou un miroir force ou une connerie de ce genre. Voilà, ça sert surtout à ça. Alors, jar de cupidité, c'est comme pour le pot de cupidité de dualité, c'est juste pour pouvoir piocher plus vite. Le rugissement menaçant, ça j'ai mis, c'est pour éviter des attaques aussi. Donc, ça stoppe simplement la battle phase, point. J'aime bien celle-là par rapport à un miroir force parce que c'est plus difficile à contrer. On peut l'activer un peu quand on veut. Pas forcément au moment où l'adversaire attaque. Evidemment, trois fois Benkai, trois fois le forgeron coté dessus. Donc, quand il flippe, on peut ajouter une carte magie d'équipement depuis notre deck à notre main. Donc, évidemment, ça va servir à aller chercher de l'équipement. Et la voiture carte D, on active son effet pendant la main phase. On la renvoie au cimetière et on pioche deux cartes, je crois que c'est ça. Non invocable spécialement durant votre main phase 1. Si cette carte a été invoquée normalement ce tour, vous pouvez sacrifier cette carte, piocher deux cartes. Puis passer directement à la end phase, ça c'est un peu relou, mais bon, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement durant le tour où vous activez cet effet. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le tester. Et on va le tester, pourquoi pas, contre un bourrin. Enfin, je veux dire, on va aller en défi de dueliste et on va jouer contre quelqu'un qui a une force brute du genre Kaiba. Voilà, on va prendre le Benkai et on va tester ça. Et j'espère que ça se passera bien. Voilà, comme je dis, c'est plutôt un deck plutôt fun. Il ne va pas être très efficace, il est facilement comptable. Il a quand même des défauts, mais ça peut surprendre de se faire défoncer en un seul tour. Bon, là, on ne l'a pas, mais ce n'est pas très grave. Donc, je vais poser ça. Je vais poser ça. Tout ça, je ne vais pas le mettre pour l'instant. Voilà, je vais jouer la carte D. Alors, on va se prendre des attaques, ça c'est sûr et certain, parce que déjà là, je n'ai rien pour me protéger. Voilà, bon, ce n'est pas si mal, on a déjà un bon équipement. Il manque encore Benkai, mais bon, j'espère qu'on l'aura assez vite. Oui, je vais activer une carte et en réponse à cette carte, je vais même en activer une deuxième. Voilà, je pioche deux cartes de plus. Bon, j'en ai déjà parlé, mais il y en a qui vont me dire, mais c'est débile la jarre de cupidité, puisque c'est une carte que tu pioches et qui te permet de piocher une carte. Si tu n'aurais pas pioché cette carte, tu aurais quand même pioché la carte qui vient après. C'est vrai. Mais, du coup, ça réduit le deck. Si on a une fois la jarre de cupidité dans un deck de 40 cartes et qui nous permet de piocher la carte qui vient après, c'est comme si on avait que 39 cartes. Et c'est quand même vachement intéressant de réduire le nombre de cartes. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Bon, là, il a mis un piège, donc on va quand même rester méfiant. Je vais toujours poser ça. Je vais activer le pot de dualité. Je ne sais pas ce que je voulais. Hum... Ouais. Ah ! Ça, c'est cool. On a... On a... Le bankai. On ne va peut-être pas mettre ce tour-ci à cause de ces cartes pièges. Euh... On peut peut-être aller mettre, du coup, le forgeron. Et... Et voilà, c'est tout. Pour le moment. Enfin, je me comprends. Apparemment, il ne nous sort pas grand-chose. Donc, je vais activer mon décret royal. Fini. Les cartes pièges. On peut peut-être utiliser l'effet du forgeron. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Je dois dire que ça, ce serait pas mal si je pouvais attaquer directement dans les points de vie. Mais j'aurais peut-être des chances de le piocher en utilisant l'épée de bambou, étant donné qu'on a deux... Deux épées d'or, là. Donc, je vais prendre ça. J'espère que je ne fais pas une trop grosse connerie. Voilà, voilà. J'invoque... Benkai. Je vais directement lui mettre cette épée-là. On va voir qu'il y a un effet qui n'est pas très très positif. Parce que, bon, mon attaque est toujours à 500. Ça ne m'a pas augmenté, étant donné que le monstre équipé gagne zéro d'attaque. L'équipement qui ne sert à rien. Par contre, il me permet, du coup, d'activer cette carte-ci. D'accord. Ce n'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas non plus ce que je voulais. Bon, ben, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. C'est pas grave. Euh... Je vais prendre ça. Je vais mettre la puissance des mages. Euh... Je vais mettre une avidité téméraire pour pouvoir piocher après. Est-ce que je peux utiliser ça ? Non, évidemment, je ne peux pas. Euh... On le savait, on l'a lu tout à l'heure. Euh... Donc voilà. Vous ne pouvez ni invoquer normalement, ni poser durant le tour où vous activez cette carte. Et j'ai invoqué, euh... Benkai normalement. Du coup, je ne peux pas activer l'arsenal secret. Mais ce n'est pas grave. Le prochain tour, je pourrai le faire. Et je peux peut-être même... Poser celle-ci. Voilà. On va quand même attaquer. On a quand même 3000 et on attaque 3 fois. C'est pas... C'est pas de la merde. Hum... J'ai oublié d'un... J'ai... J'ai omis un détail. On va devoir se méfier des dragons blancs. On risque de le sentir passer. C'est... 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 C'est pas si mal. Voilà. Euh... Oui, je vais piocher une carte. Ah... C'est vrai. J'ai moi-même mis une carte pour annuler les effets de carte piège. C'est pas grave D'ailleurs je serais lu J'aurais attaqué l'autre C'est moi qui ai fait une connerie J'aurais dû Faire attention Décret royal c'était peut-être pas une grande idée Mais je sais pas ce qu'il cache moi Du coup je perds une place Mais c'est pas grave je peux la récupérer J'ai qu'à l'activer pour rien en fait Je vais la perdre Mais c'est pas très grave Je peux la mettre Bizarre Donc on a un monstre qui a 4500 Qui attaque 5 fois Directement dans les points de vie Et il ne peut pas activer de carte piège Je vois pas trop comment il pourrait s'en servir S'en sortir Voilà On va peut-être en refaire une deuxième Contre quelqu'un d'autre Quelqu'un de complètement différent Je ne sais pas qui on va y aller un peu au hasard Je ne sais pas Allez on va dire dans le 5DS Et on va dire Je ne sais pas Franchement je ne sais pas Lui qu'est-ce qu'il faisait On verra bien Bon je suis premier Mais ça ne change pas grand chose On a déjà le Benkai C'est déjà pas mal On a déjà de quoi piocher Par contre je n'ai pas envie de le perdre trop vite Il faudra faire attention Parce que si je le mets maintenant Que je l'équipe avec ça Il va se faire défoncer Mais comme j'ai le rugissement Je vais quand même le faire À la limite là c'est trop d'un coup Parce que de toute façon je ne peux pas attaquer C'est le premier tour Mais bon c'est pas très grave Je vais prendre ça Je pense que ça devrait déjà lui mettre la pression C'est peut-être pas la peine d'en mettre trop tout de suite Parce que si jamais il a une carte pour me détruire Genre trou noir ou quoi Je ne vais pas trop jouer mes cartes maintenant Je termine mon tour S'il m'attaque Je lancerai le rugissement menaçant Il va vouloir m'attaquer Donc je vais activer le rugissement tout de suite C'est ça que j'aime bien cette carte Il va être détruit mais il passe Voilà Donc il ne peut pas m'attaquer Maintenant je suis évidemment un petit peu inquiet Par rapport au piège Je vais quand même jouer A fond Donc là on a un monstre à 1000 Qui attaque 4 fois On peut fermer Ouais Bon bah on va prendre le forgeron Voilà Au l'air de rien Ça fait déjà la moitié du duel dans la poche Oui c'est vrai que du coup Je me retrouve avec un monstre à 1000 Sur le terrain Si tu n'étais pas très malin non plus On va jouer Sur la puissance des mages Bon là je n'ai pas grand chose Je vais devoir encaisser Il attaque à combien ? Il attaque à 2006 Je devrais pouvoir survivre Pour le moment Donc je vais placer ça Mais je vais juste encaisser On verra Non pas maintenant C'est bon Si là oui je l'active du coup Je voulais la garder pour l'activer après avoir pioché Mais tant pis L'air de rien Ça me fait une carte En zone magie Une deuxième Ce qui fait que je suis quand même à 2005 Et j'attaque deux fois C'est pas si mal C'est pas si mal Alors le souci maintenant C'est que si j'active cette carte là Je vais piocher deux cartes Mais je vais me retrouver avec 2000 en attaque Et lui il a 2004 Et la victoire est proche Mais il ne faudrait pas faire le foufou Mais on est là pour jouer Après tout c'est vrai que j'ai toujours un réagissement Là de côté Donc je vais l'activer Et c'est pas mal C'est pas mal D'abord je vais jouer ça aussi Je vais prendre celle là Puisque j'ai toujours une épée d'heure qui traîne Ok Ouais je vais jouer celle-ci aussi On y va Bon 4005 On attaque cinq fois C'est pas mal En plus on attaque direct dans les points de vie Voilà voilà Bon Ici je trouve que ça a bien tourné Mais je peux vous garantir que ça marche pas à tous les coups aussi facilement Voilà Sur ce je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Un bon amusement Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo Salut Sous-titrage ST' 501